Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode carrière avec l'anis métropole et dans cet épisode on va du coup aller poursuivre cette cinquième saison Et on va du coup aller faire dans cet épisode le tour d'Occitanie et ses 4 étapes Un tour d'Occitanie on aura pour objectif de terminer dans le top 3 du classement général et ensuite on ira faire les championnats nationaux D'abord on ira faire ceux du chrono avec ceux d'Italie, de France et d'Allemagne Et ensuite on ira faire les championnats nationaux en ligne avec ceux de France, d'Italie, d'Allemagne et de Suisse On espérera et on essaiera plutôt d'aller chercher le plus de victoires et le plus de maillots nationaux possibles En espérant en avoir beaucoup dans l'équipe, en tout cas Wunstel ça serait une vraie chance Dario Igor également, pareil peintre également, on verra en tout cas ce qu'on est capable de faire Et déjà on va se retrouver du coup pour la première étape du tour d'Occitanie On peut voir déjà le profil de cette première étape, on peut voir également l'équipe qu'on amène Alex Baudin, Dario Igor, on aura également du Noisy d'Or, du Axel Lawrence, du Louis Lemoyne et du Marco Lutcher Et sur cette première étape je pense qu'on va se retrouver directement au départ pour aller voir la start list de ce tour d'Occitanie On est donc au départ de cette première étape du tour d'Occitanie Malheureusement déjà Dario Igor 0 ça c'est pas mal mais malheureusement on a du Axel Lawrence à moins 4 On a du Lusker à moins 1, Alex Baudin à moins 2 On a le Moina plus 3 ça c'est pas trop mal et on a un Noisy d'Or également à plus 3 Bon après ça va être pas cette première étape qui va lui arranger au niveau du profil Mais du coup on peut voir nos adversaires sur cette course, on aura donc du Romain Grégoire On aura du Donovan, on aura du Warnschkoll, du Benoît Cosnefroy On aura pas mal de bons cours, il y aura du Steph Kras, du Derek G également En tout cas notre objectif sur ce tour d'Occitanie ça va être de les battre Et sur cette première étape déjà on va se retrouver je pense directement au pied de la montée finale C'est à dire la montée vers Saint-Jeunier, Sdolt et Dobrak On va arriver dans la montée finale bientôt sur cette étape Devant il y en a quelques-uns avec Courtney Sen, Warnschkoll, des mecs hostour On a Donovan également Bon en temps c'est le top 3 qu'on vit sur ce tour d'Occitanie Mais là on est un peu en difficulté avec nos coureurs Et ça va être le moine qui va emmener notre espèce de groupe Ah ouais le moine il va emmener Dario-Egor Et on espère qu'il va l'emmener plutôt bien Dario-Egor En tout cas on va essayer de faire la meilleure montée finale Mais là ça craque un peu par l'arrière Mais on est encore quand même assez nombreux dans ce peloton Mais malheureusement j'ai l'impression qu'avec Dario-Egor on l'a pas joué au mieux cette étape Et devant il y en a qui sont en train de s'envoler En tout cas la victoire elle va se jouer entre Thomas Champion, Roger Adria, Pelizzari et Hamilton Derrière on a Magnus Courtney Sen avec Donovan, avec Grégoire et avec Fuentes On a également Kosnofroy qui a craqué On a Warren Scholdt et Lodzano également Et après Derbre on a Dox, on a Guérin, on a Molina, on a Rémi Rochas Des mecs plutôt costauds et nous on est là Et nous on est là avec Dario-Egor On va essayer de faire la meilleure fin de montée possible Avec Dario-Egor mais je pense qu'on est en capacité de faire quelque chose de bien En tout cas il va falloir le montrer qu'on est en capacité de faire quelque chose de bien avec Dario-Egor Et il nous reste encore un kilomètre avant l'arrivée Devant la victoire elle va donc être pour Thomas Champion Puis on s'est un peu une surprise mais il va aller s'imposer sur cette étape Devant Pelizzari et Chris Hamilton va aller chercher la troisième place Roger Adria, Roger Adria pardon la quatrième On se fait clairement gêné dans ce final On va aller chercher une petite place d'honneur avec Dario-Egor Vu qu'aujourd'hui on va aller chercher la neuvième place Au sommet de cette montée Et maintenant on va se retrouver directement pour aller voir les podiums Suite à cette première étape et pour voir à combien on est de la tête avec Dario-Egor Et on peut donc voir les classements de cette première étape Et le classement plutôt de cette première étape Qui a été remporté par Thomas Champion Et nous on termine à 1 minute 51 avec Dario-Egor Et c'est à dire qu'on est à 2 minutes 01 de la tête de course Avec Dario-Egor sur ce tour d'Occitanie Et maintenant on va aller attaquer la deuxième étape directement au tour d'Occitanie Une étape qui va être pour les sprinters Et une étape où on va se retrouver dans le final Avec notre leader justement pour les sprints Non Isidor On arrive dans le final de cette deuxième étape de ce tour d'Occitanie Sur la première étape on est allé chercher une place Bon pas ouf avec Dario-Egor vu qu'on a terminé 9ème Et maintenant sur la deuxième étape L'objectif ça va être de faire mieux avec Non Isidor Qui est clairement notre sprinter attitré C'est limite le seul sprinter de l'équipe depuis le départ de Brutomesso la saison dernière Va donc falloir essayer de profiter de lui Mais là Alex Baudin déjà il est en train d'emmener notre train Alex Baudin il emmène notre train On va lancer maintenant avec Alex Baudin Et maintenant ça va être bientôt à Dario-Egor de lancer Dario-Egor qui va lancer On va lancer sûrement au dernier moment Avec Non Isidor on lance maintenant On lance maintenant dans les 600-500 derniers mètres Est-ce qu'on va être capable de résister avec Non ? On va se faire doubler par Warren Scholl Oh ça va ce joueur Et on gagne On gagne avec Non Isidor Devant Jordan Levasseur Warren Scholl finalement il ne fait que 3ème Et ensuite on a Clément Rousseau qui fait 4 épaules Et ne qu'un 5 Ah j'ai pas cru à la victoire Mais on va la chercher derrière Je pense que j'ai géré presque à la perfection ce sprint J'avais un beau train J'y suis bien géré Et maintenant on va se retrouver directement Au départ de la 3ème étape de ce tour d'Occitanie Une étape où le général risque de se jouer Vu que ça sera la seule étape de montagne de cette course On est du coup au départ de cette étape de montagne On est un Dario Igor à plus 1 Axel Lawrence à plus 5 Je ne sais pas comment il s'est tapé un plus 5 En tout cas beau petit plus 5 pour Axel Lawrence On va le mettre à protéger carrément On va mettre Alex Baudin pour protéger Dario Igor Qui va être clairement notre leader Aujourd'hui et sur cette étape On va se retrouver directement dans le port de Balès Où tout risque de se passer On est au pied du port de Balès Avec notre équipe On a Dario Igor Béta qui est bien placé Axel Lawrence c'est pas trop mal Mais après il faut encore qu'il progresse en montagne Mais après il a 26 ans Je ne sais pas s'il va progresser en montagne encore On espère qu'il va progresser Axel Lawrence Le champion du monde d'espoir Évidemment c'était Pépitas Mais là pour l'instant dans notre carrière Ce n'est pas trop une pépite On espère du coup qu'il va exploser Et qu'il va devenir vraiment exceptionnel Et avoir une progression de fou Parce que là sur la première partie de saison Malheureusement il n'a fait aucune course Suite à sa fracture du crâne On espère qu'il va bien revenir de cette fracture du crâne Et on va se retrouver au fur et à mesure Dans ce port de Balès Où ça risque de bien exploser Alors que déjà malheureusement notre coureur Noizidor Est en train de craquer On a également Alex Baudin qui va craquer Et on va donc dire à Luc Lemoyne D'aller nous ramener de l'eau Lui qui a un beau plus 5 aujourd'hui Pour l'instant dans ce port de Balès Ça roule bien bien Mais ça ne roule pas hyper vite non plus Surtout qu'avec Dario Egor On était à garder position 71 Mais on n'était pas hyper bien placé Et pourtant on arrive à rester dans ce groupe En tout cas on va essayer un peu de se replacer Même avec Axel Lawrence On va essayer pourquoi pas de se replacer Luc Lemoyne il va sûrement essayer de remonter Pour aller chercher Pour aller donner de l'eau à Dario Egor Même pour l'instant si ça ne roule pas très vite Dans ce port de Balès Il n'y a personne qui craque On peut voir Horace Mais lui Horace on dirait le mec du Tour de l'Avenir Mais je pense que ce n'est pas lui En tout cas il a des stats pas foufouales Et surtout des stats en pleine Alors que le mec du Tour de l'Avenir Là le Mexicain il était monstrueux Mais en montagne En tout cas on va voir ce qu'il se passe Dans la suite de ce port de Balès Et nous on va peut-être essayer d'accéder Avec notre équipe Parce que je pense qu'il y a quelque chose De très bien à faire dans ce monté Et voilà moins de 4 km Avant d'arriver vers le sommet On décide du coup d'accélérer Et on décide de mettre un trait en place Depuis tout à l'heure C'est un peu endormi le tempo dans ce peloton C'est pour ça qu'on va essayer de le faire exposer Justement ce peloton Et là il y en a quelques-uns qui craquent On n'est déjà plus qu'une soixantaine Mais là notre tempo il va sûrement tout faire exposer Même si le moine malheureusement pour nous Vient déjà de craquer Il reste encore 3 km avant le sommet Et c'est peut-être Axel Lawrence Qui va pouvoir faire tout exposer dans ce monté Alors qu'on a encore 57 dans ce groupe C'est-à-dire qu'on n'est plus très nombreux On a déjà fait exposer une quinzaine de personnes Depuis notre accélération Et l'outilleur malheureusement Il a terminé son relais C'est maintenant Axel Lawrence de rouler Axel Lawrence qui du haut de son plus 5 A des belles petites stats En tout cas on a quand même plus de 2 minutes 30 de retard Par rapport à l'homme de tête Andras Krohn Qui a remporté en IRL Une victoire sur la Volta Mais du coup avec Dario Igor Et plutôt avec Axel Lawrence On va rouler On est encore 36 dans ce groupe C'est un peu trop Ah ouais on est 29 On est 29 maintenant Mais là on a un gros tempo à mettre en place On a un gros tempo à mettre en place D'ici au sommet On va tout donner Déjà on va rattraper Moreira Mais maintenant il reste encore Traine Et Andras Krohn devant Mais là au sommet de cette montée On a décidé d'accélérer Maintenant on va se retrouver au pied de la montée finale C'est à dire au pied de la montée Vers les auspices de France On va essayer de récupérer Dans cette descente avec Axel Lawrence Et on y arrive au pied de cette montée Vers les auspices de France On a pris pas mal de temps Andras Krohn qui était seul devant Mais là ça va être Axel Lawrence Qui va mener le tempo pour notre équipe En tout cas il y en a quelques-uns Qui craquent derrière Avec notamment le leader du classement général Thomas Champion qui a craqué Ah ouais nous Axel Lawrence Il va mettre un tempo et fort sur 85 Mais là on est encore 15 dans ce groupe Devant il y en a 2 qui ont fait l'effort Et notamment Chris Hamilton Le 3ème du général On a également le 2ème du général Qui fait l'effort Mais je pense qu'ils se sont peut-être découverts Un peu trop tôt En tout cas nous on va Ben rouler à notre rythme Dans cette montée On va pas tout donner pour l'instant Avec Axel Lawrence Et on va plutôt accélérer Dans la deuxième partie Mais là le tempo d'Axel Lawrence Il fait mal Et il fait exploser les moins forts Et voilà 4 km du sommet On arrive enfin dans les pourcentages Les plus durs Et je pense que là On peut tenir un fort tempo Jusqu'au sommet Alors que ça explose de partout Ah ouais mais là Ça explose le tempo d'Axel Lawrence C'est le plus 5 d'Axel Lawrence Nous carré clairement aujourd'hui Lui qui est actuellement 123ème au général A 29.38 Parce qu'il a perdu énormément de temps Sur les dernières étapes Ben là il est exceptionnel Et il est en train d'emmener Notre leader Dario Igor Belletta Nickel En tout cas là Avec Axel Lawrence On va continuer à accélérer C'est le top 3 Qu'on vise sur cette course On a pas mal de retard Par rapport à pas mal de mecs C'est à dire que Si on fallait chercher le top 3 Il va falloir continuer Ce gros effort Ce gros effort Alors que Roger Adria Derek Di Fuentes Ils sont pas au mieux Ah ouais Hamilton Hamilton par contre Il est exceptionnel Il est exceptionnel Hamilton Fuentes je sais pas S'il va pouvoir nous suivre En tout cas Nous et Axel Lawrence Et c'est fini pour lui Malheureusement pour Axel Lawrence Et on va attaquer Hamilton On va attaquer Hamilton Ah ouais mais est-ce qu'on va être capable De le battre le Hamilton On est pas encore à l'avant On est pas encore à l'avant Est-ce qu'on va être capable De le battre Il est en train de dandiner des épaules Le Chris Hamilton En tout cas avec Axel Lawrence C'est sûr qu'on va aller chercher Un très très gros résultat aujourd'hui Et avec Dario Igor On va aller chercher la victoire Au sommet de cette montée Le puissant a bien dû nous aider Pour se monter des Hospices de France Et on va aller chercher Une magnifique victoire Au sommet de ces Hospices de France Avec plus d'une trentaine De secondes d'avance Par rapport à Hamilton C'est-à-dire qu'on ne remportera pas Le classement général De ce Tour d'Occitanie Mais on remportera Déjà notre deuxième étape Sur cette course Un Tour d'Occitanie Qui est déjà réussi Après la victoire D'étape sur la deuxième étape On remporte maintenant La troisième étape Et du coup Chris Hamilton Va être le deuxième Aujourd'hui sur cette étape Et il va terminer Une quarantaine de secondes de nous Alors que Derek G Va être troisième sur cette étape Et du coup Hamilton Il va terminer à combien ? Il va terminer exactement A 52 secondes J'ai l'impression Avec Derek G Plutôt qu'il va terminer Deuxième à 52 secondes Et ensuite on a Fuentes Qui va terminer à plus de 1 minute 45 Notre coéquipe Axel Lawrence Termine cinquième A plus de 2 minutes Et après Roger Adria Il termine encore plus loin A plus de 3 minutes De nous et Dario et Igor Et maintenant on va aller voir Directement les podiums Pour voir si au classement général On a réussi à progresser Pour voir justement Combien on est au classement général Parce que je pense que le top 3 Qui nous est demandé Et que le sponsor nous demande Devrait être réalisé Suite à cette étape Mais on ne sait pas Ce qui peut arriver On peut donc voir les podiums De ce tour d'Occitanie Suite à cette troisième étape Où du coup on s'est imposé Avec 53 secondes d'avance Par rapport à Derek J. Chris Hamilton Et après ça a terminé A plus de 1 minute 45 Pour le 4ème Fuentes Et à plus de 2 minutes Pour notre autre coureur Axel Lawrence Qui a du coup terminé cinquième Et après à partir de la 8ème place Ça termine à plus de 4 minutes Les écarts ont été énormes Aujourd'hui Et du coup au classement général Chris Hamilton Prend la tête sur ce tour d'Occitanie Et nous on est bel et bien Dans le top 3 C'est à dire l'objectif fixé Par le sponsor Vu qu'on est deuxième De ce général A 56 secondes Chris Hamilton Malheureusement On n'arrivera pas à battre Le Chris Hamilton Mais on a fait un très bon tour d'Occitanie Et on est en train de faire Un très bon tour d'Occitanie Avec Dario Egor Qui est actuellement du coup Deuxième du classement général Et on a dû faire une remontée de fou Également avec Axel Lawrence Il a repris 82 places Et il est maintenant 41ème Et maintenant on va partir directement Pour la dernière étape De ce tour d'Occitanie Ça va être une étape Pour les sprinters Et où on va se retrouver du coup Comme sur la deuxième étape Avec Noisy Dore dans le final Les 5 derniers kilomètres Nous attendent sur Cette 4ème et dernière étape Du tour d'Occitanie Voilà notre train est fait Axel Lawrence Qui va emmener le train Avec Dario Egor Et Noisy Dore En espérant voilà Que ça rame pas comme ça A pu le faire ici Mais du coup Axel Lawrence Il est en train d'emmener le train 3,4 km Ça encore avant l'arrivée Axel Lawrence Qui aurait été équipier Pour sa reprise Lui qui a vécu quand même Une longue période sans course Suite à sa chute Et à sa fracture du crâne Qui a dû lui faire très très mal Vu qu'il a loupé La moitié de la saison déjà Mais du coup Dario Egor Il va lancer Noisy Dore Ah Dario Egor Dario Egor Il va lancer Noisy Dore Et Noisy Dore On va le lancer On va le lancer dans le final De cette étape Oh il s'est fait un peu gêné Mais il va aller gagner Encore une fois Deuxième victoire En deux sprints Pour Noisy Dore Sur ce tour d'Occitanie On s'impose du coup Avec Noisy Dore Devant Paul Henequin Et Damien Touze Bon pas mal de français J'ai l'impression Sur ce tour d'Occitanie Parce que c'est un top 6 français Carrément On termine également 8ème avec Dario Egor Avec Axel Laurent On termine aujourd'hui 25ème Une bonne dernière étape De ce tour d'Occitanie Et on va aller voir directement Au niveau des podiums Si on a remporté Certains maillots Parce que déjà le maillot jaune C'est sûr qu'on l'a pas remporté Mais peut-être que le maillot vert On a pu aller le chercher Bon j'ai parlé de maillot jaune Mais le maillot il est orange Pour le classement général Sur ce tour d'Occitanie Mais du coup on peut voir Qu'on a remporté Cette dernière étape Avec Noisy Dore au sprint Voilà c'est notre meilleur sprinter Et il l'a prouvé Sur ce tour d'Occitanie En allant chercher Deux belles victoires d'étapes Ensuite au niveau du classement général On peut donc voir que Chris Hamilton s'impose Sur ce tour d'Occitanie Et nous on va chercher Une très belle deuxième place Avec Dario Igor Et on réussit donc L'objectif sponsor Qui était le podium Du coup sur cette course Ensuite au niveau du classement Du meilleur grimpeur Là c'est Benoît Cosnefroi Qui s'impose Et qui remène du coup Ce maillot bleu violet A la maison Et il s'impose devant Torchten Traen Nous on termine 4ème Avec Dario Igor Ça j'ai oublié de le montrer Et au classement par point On fait un doublé Avec notre équipe Vu qu'on s'impose Avec Noisy Dore Et on termine 2ème Avec Dario Igor Bon voilà on aura été très costaud Sur ce tour d'Occitanie Vu qu'on aura remporté 3 étapes sur les 4 Qui avaient lieu Et on termine également Vainqueur du classement des jeunes Avec Dario Igor Bon pas d'autre courant De notre équipe J'ai l'impression Dans le top 10 Pourtant on a pas mal de jeunes Dans l'équipe C'est à dire qu'ils n'ont pas été Trop performants sur cette course Mais en tout cas Un tour d'Occitanie réussit Et maintenant il va falloir Réussir autre chose C'est à dire les championnats nationaux Et d'abord ceux du chrono On aura ceux d'Italie Ceux de France Et ceux d'Allemagne Et on va se retrouver Pour celui qui pop en premier On va s'élancer avec Dario Igor Les premiers championnats Qui sont arrivés C'est les championnats d'Italie Malheureusement Ça va pas être les championnats Je pense qu'on va gagner Mais on peut peut-être faire quelque chose Avec un Dario Igor Qui a plus 3 aujourd'hui Avec un plus Je me suis un peu enflammé Il a plus 3 en prologue Plus 2 en chrono Bon je pense qu'on va pas faire Le chrono du siècle Mais on va se retrouver directement À l'arrivée Faut voir quel temps on réalise On arrive dans le final Avec Dario Igor On a repris des places Au fur et à mesure de ce chrono On était à 2 minutes 44 au premier Air Inter Ensuite à 2 minutes 23 Ensuite à 2 minutes 26 Et on va aller voir À l'arrivée Combien on est Mais on a tout donné Sur Stephen Crono Et à l'arrivée On va être combien ? À l'arrivée On va être à 3 minutes 32 En 20ème position Bon on aura repris au moins des places Tout au long de ce chrono Et on va aller voir Combien on termine au final Sur ce chrono Où Filippo Gana va être le grand favori Mais est-ce qu'il va se faire destituer de son titre ? On va voir ça Et du coup Filippo Gana Avec ses championnats d'Italie Vienne se faire destituer de son titre Il s'est fait battre par Matheus Obrero Le coureur de la totale énergie Qu'il a du coup battu aujourd'hui Matheus Obrero Sera donc champion d'Italie du chrono Et nous on a terminé 33ème aujourd'hui Avec Dario Igor Bon le chrono c'est pas notre fort Et maintenant on va partir Pour les prochains championnats nationaux Du chrono Qui seront donc ceux de France Et sur ceux de France On va se retrouver avec nos coureurs les plus intéressants On va s'élancer avec André Amisut Ça va être le premier de nos coureurs à partir Sur ce chrono des championnats de France Il est en bonne forme Il est un peu plus sur ce chrono On va essayer de faire la meilleure performance possible Avec lui Et on va voir de quoi on est capable C'est maintenant avec Bastien Maurice Qu'on va s'élancer Bisfude c'était plutôt pas mal Mais Bastien Maurice c'est un taux au-dessus Parce que Bastien Maurice avec sa belle note Il a un petit 73 chrono Et c'est extrêmement intéressant On va voir également ce qu'on est capable de faire avec lui Mais pour l'instant les notes sont plutôt intéressantes Et sont plutôt sympatoches avec nous Maintenant c'est Diluit Toos Qui va s'élancer pour notre équipe Il est un beau plus 2 également 76 chrono ça lui fait On va donc essayer de profiter de cette belle note Pour faire un beau chrono Et on va se retrouver je pense maintenant Directement à l'arrivée avec Bisfude Au départ avec Loïc Hamon Evidemment s'il a une bonne note Ah mais j'ai oublié de vous retrouver à l'arrivée Avec Misfude Mais du coup on a signé le deuxième temps A 3 minutes 40 Bon je vous ai pas retrouvé au départ de Lecoq Parce qu'il avait une note pourrie On se retrouve au départ du coup de Loïc Hamon Qui a pas l'air d'avoir une note folle non plus Mais ça passe Et du coup maintenant avec Bastien Maurice On va essayer de bien terminer ce chrono Avec Idiluit Toos on va arriver également Au premier interme Et là avec Bastien Maurice Je pense qu'on va pouvoir bien accélérer Dans ce fin de chrono On va donc falloir essayer d'en profiter Avec Idiluit Toos Je crois qu'on est parti pas très rapidement On va du coup accélérer un peu le tempo Accélérer un peu le rythme Parce que je pense que Le tempo qu'on a mis n'était pas assez fort Mais en tout cas au premier interme Avec Idiluit Toos on est premier Et maintenant on va aller voir directement L'arrivée de Bastien Maurice Et on va du coup arriver avec Bastien Maurice On va voir quel vêtement notre temps On était 4ème au dernier interme Et à l'arrivée on est 3ème à 1 minute 26 On a repris un peu du temps dans le final Et maintenant on va se retrouver à l'arrivée Avec Idiluit Toos Qui va être notre prochain coureur intéressant à arriver Où on peut se retrouver Même au départ avec Damien Gervais S'il a une bonne note Et Damien Gervais Il a du coup pas une note de fou Mais il a pas une note négative non plus Ça lui fait un petit 70 chrono Son puce 1 Je pense qu'il doit avoir aujourd'hui Voilà puce 1 il est là aujourd'hui C'est bien ça Damien Gervais On va donc essayer de profiter De sa note convenable Et par contre maintenant On va se retrouver à l'arrivée avec le 8-12 Et on arrive bientôt avec Idiluit Toos Deuxième interme On était premier avec 34 secondes d'avance Par rapport à Thibaut Pinot Mais à l'arrivée Avec combien d'avance nous allons arriver Par rapport à Thibaut Pinot J'ai aucune idée En tout cas on va tout donner Sur cette dernière ligne droite Avec Edi On signe le premier temps Avec 33 secondes d'avance Par rapport à Thibaut Pinot Alors qu'avec Loïc Amon On peut voir qu'au premier interme On a signé le deuxième temps A seulement 16 secondes De Idiluit Toos Et là on va partir Et s'élancer du coup Avec Kays Fontaine Qui a aujourd'hui un beau plus On va arriver maintenant Avec Loïc Amon Il reste moins de 1 km Avant l'arrivée On va tout donner Dans ses derniers kilomètres Avec Loïc Amon 700 mètres encore J'ai l'impression d'avoir Plutôt bien géré ce chrono Et on termine du coup 4ème à 1 minute 50 De notre autre coureur Edi Leuit Toos Qui est toujours en tête Et maintenant Je pense qu'on va se retrouver Soit à l'arrivée Avec Damien Gervais Soit au départ Avec Enzo Paleni On va donc se retrouver En premier à l'arrivée Avec Damien Gervais Bon on va pas sortir Le chrono du siècle Mais on va quand même sortir Un chrono pas trop mal Pour l'instant Du coup on est premier Avec Loïc Amon Cinquième avec Bastien Maurice Douzième avec Miss Sud Et quatorzième avec Gervais Et Paleni Paleni il a une petite note négative Ça va faire un peu comme Edi Leuit Toos On va voir en tout cas Ce qu'on est capable de faire Avec Enzo Paleni Mais d'abord On va se retrouver Sûrement à l'arrivée Avec Caïs Fontaine Il reste moins de 2 km Avant l'arrivée Avec Enzo Paleni On va tout donner Dans ces 2 derniers kilomètres On va voir ce qu'on est capable De faire pour l'instant Rémi Cavagna Il nous a tous assommé De première interne On va voir si à l'arrivée Avec Enzo Paleni On va pouvoir au moins Signer un bon temps provisoire Et du coup à l'arrivée On signe pour l'instant Dans le 3ème temps provisoire 56 secondes de junior La Philippe Qui arrive en tête Là Romain Grégory Il va pas signer un temps fou Non 38ème à 5 minutes 56 Et on va se retrouver Directement à l'arrivée Avec le dernier coureur arrivé Justement qui sera donc Rémi Cavagna Le champion du monde du chrono Qui devrait normalement Conserver son titre de champion de France Et du coup Rémi Cavagna Il est en train d'arriver Dans les derniers mètres Sur ce chrono des championnats de France Et il va bel et bien Conserver son titre Il met une 23 A notre ancien coureur Benjamin Marais Et la brune noire mirail Et le dernier arrivé Par contre il termine 27ème à 6 minutes 47 Et notre premier coureur Aujourd'hui je crois Que c'est Edi le 8-12 Non c'est Enzo Paleni Qui a terminé Juste demain Edi le 8-12 On fait donc 6 et 7 Sur ce chrono des championnats de France En vrai c'est un résultat Plutôt intéressant Et maintenant on va partir Pour les derniers championnats Au niveau du chrono C'est à dire Les championnats d'Allemagne On va s'élancer Sur ces championnats d'Allemagne Avec Fabian Buchtel Peut-être le favori De ces championnats d'Allemagne Avec son 79 plein 77 chrono On va essayer de profiter De ces belles notes Pour aller chercher Le chrono du siècle Et vu la machine que c'est Je pense qu'on va se retrouver A chaque Inter Pour l'instant On n'est pas parti Extrêmement vite Sur ce chrono Des championnats d'Allemagne Au premier Inter On va donc être Troisième à 7 secondes De Yannick Stemmle Et maintenant par contre Au deuxième Inter Il va falloir être un peu mieux Et on va s'y retrouver Directement justement Au niveau de ce deuxième Inter On est resté à peu près Dans le même rythme Avec Fabian Buchtel Mais on espère Cette fois-ci Être en première position Et du coup On est toujours troisième Et on sera proche Vu qu'on est maintenant À 4 secondes On a repris 3 secondes A Yannick Stemmle Et maintenant Il va falloir essayer De continuer au très fort Et on va voir Si au troisième Inter On a réussi encore A revenir sur Stemmle Ou si on a perdu du temps Ah malheureusement Je vous ai retrouvé Un peu trop tard Pour ce troisième Inter Mais cette fois-ci On était devant Yannick Stemmle Mais à égalité Et on va voir maintenant Si à l'arrivée On est capable d'être Devant Yannick Stemmle Ou Pante Quand on va tout donner Il reste moins de 4 km Justement avant l'arrivée Et on va voir Si on est capable De remporter ce chrono Des championnats d'Allemagne Ou pas Et on arrive bientôt Dans le dernier kilomètre De ces championnats d'Allemagne On a toujours Max Walscheid Qui est devant Max Walscheid Qui vient de signer Le troisième temps A 56 secondes Mais nous Quelle bête notre temps J'en sais rien En tout cas de tout Et on signe le premier temps Avec 9 secondes d'avance Sur Yannick Stemmle On devrait être champion d'Allemagne Parce que Charman Il est loin derrière Il lui reste encore 3 km Et voilà On va être champion d'Allemagne Du chrono Avec Fabienne Munchtel Pour la deuxième fois Je crois bien De sa carrière Vu qu'on l'avait été Sur une autre saison Bon malheureusement C'est pas les bons podiums Avec ces podiums Des championnats Avec ces podiums Du Giro Excusez-moi Mais du coup Belle victoire Sur ces championnats d'Allemagne Avec Fabienne Munchtel En vrai c'est hyper cool C'est hyper cool De gagner au moins Un titre Sur ces championnats nationaux Du chrono Et maintenant Sur les championnats nationaux Sur route Ça va être autre chose En tout cas On aura ceux d'Allemagne Ceux de Suisse Ceux d'Italie Et ceux de France Et on aura notamment Pour objectif sponsor De faire top 10 Dans ceux de France On va essayer du coup De réaliser Les meilleurs qu'on peut Et on va se retrouver d'abord Au départ Avec le premier qui arrive On commence d'abord Du coup Avec les championnats de Suisse On amènera du coup Lusker Et on a plutôt Lusker et Keller Sur ces championnats de Suisse On va essayer de faire La meilleure performance possible Avec Lusker Et je pense qu'on va se retrouver Dans le final de cette course On arrive dans les 28 derniers kilomètres La victoire va donc se jouer Dans l'échappée Sur ces championnats nationaux de Suisse On va voir en tout cas Si on est capable de gagner On a mis évidemment Keller et Lusker Dans l'échappée On a 42 minutes d'avance Par rapport au peloton Mais voilà C'est les championnats nationaux Il n'y a pas d'équipe Pour contrôler Du coup on est parti On échappé On va essayer de tout donner Dans cette longue montée Où on va essayer de faire exposer Nos adversaires Et d'attaquer avec Lusker Et voilà On y est dans la montée On y est dans la montée Avec Keller On espère qu'il va accélérer longtemps Keller En tout cas il met un gros tempo Et le bêtis Ça va être d'en mettre une Ah ouais mais là Il y en a certains Je pense qu'ils ne vont pas pouvoir suivre Mais nous le bêtis Ça va être d'en faire exploser certains Alors qu'on a encore Herzog On a Batchold On a Schmid On a Weiss On a Sylvain Dillet On a deux qui craquent Limite Mais nous vraiment On est en train d'imposer un gros tempo Et on va attendre le retour De bon pourcentage En tout cas Là on va attaquer Là on va attaquer directement Avec Lusker On va relever On va relever Keller On va relever Keller Bon on va pas totalement le relever Mais on l'a un peu le relevé quand même Et là notre attaque avec Lusker Elle fait des dégâts Il n'y a que Reutiman et Herzog Qui peuvent nous suivre Ah ouais il n'y a que Reutiman et Herzog Qui peuvent nous suivre Mais nous on va continuer notre effort On va continuer notre effort Avec Lusker Je ne sais pas si Veiss Il va pouvoir nous revenir dessus Der pour la UAE Mais nous on est en train De poursuivre notre effort Ah ouais avec Keller On est dans les roues Mais là on est en train De poursuivre l'effort avec Lusker Je ne sais pas si on va pouvoir suivre Reutiman qui accélère On va essayer de suivre Reutiman On va essayer de suivre Herzog Est-ce qu'on n'a pas attaqué d'un peu tôt Je ne sais pas En tout cas on essaye de suivre tout le monde On essaye de suivre tout le monde Ah ouais avec Lusker Avec Lusker je pense que c'est plutôt pas mal Bon on a réussi à suivre les deux devant nous Et maintenant on va se retrouver directement Dans la montée finale En espérant qu'on ne soit pas beaucoup à se jouer la victoire On va donc être que 5 à se jouer la victoire Derrière ça a fait un énorme effort pour les cours J'ai l'impression de la Q36 Je ne sais pas quelle équipe En tout cas ils ont fait un énorme effort Mais là Reutiman il accélère Reutiman il accélère On va essayer de le suivre à Reutiman Ah ouais on le suit On le suit Reutiman Mais là ça accélère pour Reutiman Et on va peut-être essayer de le contrer après En tout cas gros tempo de Reutiman On va consommer nous notre gel énergétique Il reste encore 4 km On va se jouer la victoire à 5 On va se jouer la victoire à 5 Ça c'est sûr Je ne sais pas du tout comment il est le final Mais il a l'air assez tournant Ah ouais moins de 3 km encore avant l'arrivée Le final il a l'air assez tournant C'est à dire qu'il va falloir lancer de plutôt tôt Moi je lancerai d'ici Moi je lancerai d'ici On va voir si ça est capable de tenir En lançant d'aussi loin En tout cas j'ai lancé d'hyper loin Mais malheureusement Non mais vraiment c'est fauté de fou ce final Mais on va essayer quand même d'aller chercher un gros résultat avec Lusker Mais malheureusement on ne va pas pouvoir tenir On ne sera pas champion de Suisse Et ça va être Herzog Pour l'Israel qui va être champion de Suisse Bon vraiment une erreur aujourd'hui Bon normalement j'aurais dû gagner Mais malheureusement ce n'était pas des championnats assez durs Et maintenant on va partir pour les prochains championnats Où on essaiera par contre là de faire mieux On est au départ des championnats de France Avec notre équipe On a emmené clairement tout le monde On a emmené du Palenny, du Luis Tous, du Bauden, du Axel Laurent Et du Lucas Lecoq Est-ce que j'ai emmené Isidore ? Non mais j'ai oublié d'emmener Isidore Non mais vraiment la boulette Oh la boulette, oh la boulette Oh non mais là c'est dinguerie C'est dinguerie je dois faire top 10 J'ai oublié d'emmener mon sprinter sur une course avec des sprinters Oh la la on va sprinter avec Lucas Lecoq et Axel Laurent Aujourd'hui on va essayer de faire du mieux possible Et on va se retrouver directement dans le final de ces championnats Où je pense qu'on est quand même capable de faire un petit truc On arrive dans les 5 derniers kilomètres de ces championnats de France On va essayer d'aller faire le meilleur résultat possible On va voir si on est capable d'aller chercher le titre Sans notre sprinter phare Noisy d'Or Que je ne sais pas où j'ai foutu En tout cas je ne l'ai pas foutu dans l'équipe Ça c'est sûr et pas dans la start list Il va falloir que j'évite de refaire cette erreur à la longue Mais du coup et dans le futur plutôt Mais du coup là on va lancer avec Alex Baudin On va lancer maintenant avec Loïc Hamon On va lancer également avec Damien Gervais Et là ça va être à Alex Laurent de lancer Et à Lucas Lecoq Est-ce qu'on va être capable de sortir un vrai sprint avec Axel Laurent ? Oh il est dans un beau sprint d'Axel Laurent Il a vécu une année galère Mais malheureusement devant c'est Paul Penhut Qui va s'imposer sur ces championnats de France Devant Offsetter et Marc Sarraud Et nous on termine aujourd'hui 6ème Avec Axel Laurent Bon toujours pas de titre sur ces championnats nationaux Et on va essayer pourquoi pas d'aller chercher sur les prochains championnats qui arrivent Ça sera soit les championnats d'Italie Soit ceux d'Allemagne On est au départ de ces championnats qui sont ceux du coup d'Italie On a un Dario Igor à plus 5 On va essayer de profiter de sa note de fou pour aller chercher la victoire Et on va se retrouver un peu plus tard sur ces championnats d'Italie Et sûrement dans la dernière montée ou l'avant-dernière montée Bon j'ai dit qu'on allait se retrouver dans l'avant-dernière côte Mais on se retrouve dans l'avant-avant-dernière côte Et on va essayer de tout faire pléter Et on va peut-être accélérer avec Claudio Graziani et Dario Igor Ah ouais on essaye d'accélérer On essaye d'accélérer dans notre côte Le béti ça va être de faire exploser ce poton Parce que si on veut revenir sur l'avant de la course Ça va falloir accélérer Ah ouais mais là Graziani fait un énorme effort pour Dario Igor Je sais pas s'il y en a qui vont exploser Je sais pas s'il y en a qui vont craquer En tout cas on a encore 75 dans ce groupe On a encore plus de 2 minutes 30 de retard par rapport aux hommes de tête Ou figure notamment Zokarato Et Brutomesso qui est à l'avant Brutomesso qui est peut-être l'un des favoris aujourd'hui S'il reste à l'avant Nous ça va être Graziani qui va rouler On va essayer de récupérer dans la descente Et on va se retrouver pour la prochaine côte Ça roule extrêmement fort dans le peloton dans la descente Et là ça continue de rouler extrêmement fort avec Skerry Ah ouais mais devant ces Doniega C'est Fausto Masnada qui semble costaud On a maintenant Zokarato qui décide d'accélérer Il a pas des stats monstrueuses mais il accélère On a Betchel, on a Brutomesso en dernière position On a Vendramé Et nous on a Filippo Zana dans le peloton Qui est en train de mener le rythme On est encore plus que 48 dans ce peloton Claudio Graziani il est en train toujours d'amener Dario Igor Notre leader mais là c'est en train d'exploser de partout Dans cette avant-dernière montée Et là on va plus être beaucoup à l'arrivée de ce montée au sommet Plutôt de ce montée Alors que devant ils sont encore 5 Avec Calzoni Masnada Zokarato je sais pas comment il fait pour tenir au vu de ses stats On a également Calzoni qui est là Et Donega Mais nous on est dans un groupe de 29 Et on va essayer de suivre le tempo extrêmement fort Emmené par ceux de devant Ça a roulé extrêmement fort sur le plat encore une fois Mais malheureusement on arrive pas à reprendre du temps Par rapport aux 5 de devant Je sais pas si on va être capable de les rattraper dans la dernière montée On l'espère Mais là c'est Matteo Sobrero Qui était en train limite de rouler Ah ouais Matteo Sobrero Le champion d'Italie du chrono Qui était en train de rouler Mais devant ça accélère Pour Calzoni ça accélère Et nous on va suivre les accélérations avec Dario Egor Avec Dario Egor on va suivre l'accélération Qui a été menée par Andrea Baggioli On a plus que 40 secondes de retard par rapport à Calzoni Qui en a mis une très belle Zokarato Donega Masnada Ah ouais mais là on est en train de tout donner avec Dario Egor Ah ouais maintenant c'est Kiki qui ira taxer Damiano Caruso On va aller prendre sa roue évidemment à Damiano Caruso Mais il en remet une Il en remet une dans l'ence de montée On a plus que 30 secondes de retard par rapport à Calzoni Qui continue son gros effort Et nous on va attaquer maintenant avec Dario Egor On va tout donner jusqu'au sommet Est-ce qu'on doit tout donner ? Je sais pas en tout cas on va tout donner avec Dario Egor Est-ce qu'on va revenir sur Calzoni ? Est-ce qu'on va revenir sur Calzoni ? Calzoni il est en difficulté Mais il lui en reste encore un peu Mais nous on va faire l'effort maintenant avec Dario Egor dans la descente Est-ce qu'on serait plus rapide en cas de sprint ? Je pense qu'on est le plus rapide en cas de sprint Va donc falloir essayer de conserver notre barre Va falloir essayer de conserver notre barre évidemment avec Dario Egor En vue du sprint final Mais là évidemment est-ce que ça va accélérer ? J'en ai aucune idée Va falloir essayer de faire revenir personne derrière Va falloir essayer de récupérer la full barre rouge C'est bon C'est bon on va faire récupérer la full barre rouge Est-ce qu'on peut attaquer dans cette barre de descente ? Je sais pas Ah non Non là l'accélération n'était pas la bonne tactique je pense Mais là on va consommer le gel énergétique à 5 km de l'arrivée Et on va suivre l'accélération de Simone et Velasco On a Zanbanini qui est accéléré Mais il y en a certains qui ne sont pas suivis Oh il y en a certains qui ne sont pas suivis Ah ouais mais là ça a explosé Ça a explosé dans cette descente Et ça va faire sûrement un énorme effort pour revenir Simone et Velasco il continue son accélération Ah ouais mais nous on va continuer l'effort On va continuer l'effort parce que là on en a piégé certains On en a piégé certains Zanbanini on va essayer de le suivre On va essayer d'aller chercher Zanbanini Oh il a fait un énorme effort Il a fait un énorme effort Zanbanini Et nous on va lancer Pour essayer d'aller chercher On a toujours Simone et Velasco dans la roue Est-ce que l'effort de Simone et Velasco va être payant ? Est-ce qu'on va gagner avec Dario Egor ? Eh oui on va gagner le plus 5 Va s'avérer incroyable aujourd'hui On va aller chercher la victoire sur ces championnats d'Italie On a galéré pour aller gagner avec Dario Egor Mais on s'impose devant Simone et Velasco Eduardo Zanbanini et Filippo Zana Et ensuite on a Caruso qui fait 5ème On a suggéré ces championnats d'Italie à la perfection Et on va du coup ramener le champion d'Italie dans l'équipe Le maillot de champion d'Italie plutôt dans l'équipe Avec Dario Egor Et on va se retrouver maintenant directement pour les derniers championnats nationaux C'est-à-dire les championnats d'Allemagne Qui vont nous attendre avec Fabian Moutchitel Peut-être le meilleur coureur de notre équipe On est donc au départ des derniers championnats nationaux C'est donc ceux d'Allemagne qui nous attendent On est un Fabian Moutchitel à puce On va du coup essayer de profiter de sa note de fou On va peut-être essayer de partir dans l'échappée aujourd'hui Je sais pas si l'échappée peut aller au bout Et je pense par contre sur ces championnats d'Allemagne On va se retrouver directement dans le final Bon ça s'est arrêté complet dans ce final de tour d'Allemagne On décide donc d'accélérer avec Fabian Moutchitel Je sais pas si c'est la bonne tactique En tout cas on a décidé d'accélérer Ah ouais mais là c'était complètement arrêté C'était complètement arrêté On va essayer de suivre Est-ce que Ah non ça a roulé direct derrière nous Avec Fabian Moutchitel Mais du coup on va essayer de terminer en beauté Ces championnats d'Allemagne Et je pense que dans la petite côte On va peut-être essayer d'accélérer Parce qu'il y a quelque chose je pense de très intéressant à faire En tout cas là ça se regarde encore une fois dans le peloton Et là ça réaccélère Ça réaccélère sur la droite de la route Avec Herzog Herzog qui a des petites stats intéressantes En tout cas il a accéléré Nous on a des stats intéressantes également avec Moutchitel On va essayer du coup d'en profiter On est déjà champion d'Allemagne du chrono Maintenant c'est les champions d'Allemagne sur route Qu'il va falloir essayer d'aller chercher Et il va falloir essayer d'attaquer On a attaqué On a attaqué juste avant la côte Et là on va attaquer dans la côte Je sais pas s'il y a des sprinters qui peuvent nous suivre En tout cas comme une sacrée accélération Ah ouais mais c'est Pascal Ackermann derrière Qui va rouler en personne Mais Pascal Ackermann C'est pas ce qu'il faut qu'il fasse dans une côte comme ça En tout cas non on va tout donner Maintenant avec Fabian Moutchitel On a 29 secondes de marche 30 secondes de marche Ça se regarde derrière Ah ouais ça se regarde Ça se regarde Je sais pas si c'est assez 30 secondes de marche Le bas de la descente il est intéressant pour nous Il est intéressant pour nous le bas de la descente Mais là il nous reste encore 30 secondes de marche Roach il est en train de rouler un tempo monstrueux derrière Pour ses sprinters Ah ouais Roach Roach il va sûrement nous revenir dessus Avec son tempo de fou qui est en train de merde Mais il n'y a que Uliq qui arrive à le suivre Il n'y a que son coup équipier Uliq qui arrive à le suivre Ah ouais maintenant c'est Uliq Uliq qui va faire le forcing pour revenir Mais ils vont perdre énormément de cartouches en faisant ça Ils vont sûrement nous revenir dessus Mais ils vont perdre énormément de cartouches En tout cas nous on est en train de poursuivre l'effort On est en train d'accélérer Mais maintenant avec Fabian Wuchtel on va lancer le sprint T'asso on n'a rien à perdre Il faut qu'on lance maintenant Il reste encore un 2 km avec Fabian Ah ouais mais non mais là si on n'est pas champion d'Allemagne Ça serait une terrible défaite Ça serait une terrible défaite avec Fabian Wuchtel Si on n'est pas champion d'Allemagne Oh là là ça revient vite Mais on va être champion d'Allemagne avec Fabian Wuchtel Champion d'Allemagne Double champion d'Allemagne avec Wuchtel On portera donc le maillot de champion d'Allemagne Avec Wuchtel et le maillot de champion d'Italie Avec Dario Igor et du coup avec Fabian Wunstel On s'impose devant Tuttenberg et Max Kenter Bon sur les chronos Du coup on aura juste remporté ceux d'Allemagne Avec Wunstel Et sur les courses en ligne On aura remporté du coup ceux d'Italie Avec Dario Igor Ceux d'Allemagne également avec Fabian Wunstel On aura également fait un top 5 sur ceux du Sur ceux de Suisse Excusez moi j'allais dire tour de Suisse je sais pas pourquoi Et on aura également fait un top 10 sur ceux des championnats de France Qui étaient clairement l'objectif fixé Par le sponsor et voilà avec Fabian Wunstel On va donc être champion d'Allemagne Champion d'Allemagne sur route et du chrono vraiment Une saison réussie et des championnats nationaux Réussis pour Fabian Wunstel qui va arriver en grande forme Sur le Tour de France et va donc falloir Essayer de profiter de sa grande forme Pour faire de bons résultats et le Tour de France qui arrivera Donc dans la prochaine vidéo et un Tour de France On espère être performant un Tour de France Que je ferai en 3 parties c'est à dire dans la première vidéo Je ferai les 9 premières étapes ensuite je ferai les 6 suivantes Puis enfin les 6 suivantes Et du coup je vous remercie d'avoir regardé La vidéo jusqu'à la fin comme d'habitude J'espère que cet épisode vous a plu Si la vidéo vous a plu évidemment Comme d'habitude n'hésitez pas à liker et à commenter Ca me fait plaisir de savoir que vous avez aimé la vidéo Et évidemment n'hésitez pas à vous abonner Pour ne louper aucun épisode De cette série en mode carrière Pour ne louper évidemment aucun épisode du Tour de France Qui arrivera dès la prochaine vidéo Et évidemment comme d'habitude J'espère que vous avez passé une bonne journée Et on se retrouve très bientôt pour la suite de ce mode carrière Et pour le Tour de France Ciao ciao ciao